Les retraités descendent dans la rue. Des milliers de bretons ont suivi ce jeudi le mouvement national pour protester contre la hausse de la CSG. Depuis janvier, le taux plein a augmenté de 1,7 point. Les retraités se sentent oubliés comparés aux compensations obtenues par les salariés. Pour certains, cette hausse de la CSG représente une perte de plusieurs centaines d'euros par an. Les retraités sont en colère et les EHPAD ont ralenti ce jeudi. Que ce soit à Lorient, Brest, Paimpol, dans les Côtes d'Armor ou même Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, des centaines de grévistes ont suivi le mouvement national. Les professionnels de santé dénoncent la dégradation générale de leurs conditions de travail. Ils réclament plus de moyens pour assurer dignement les soins. C'est la deuxième grève en un mois. A Notre-Dame-des-Landes, la route des chicanes a encore été dégradée dans la nuit de mercredi. Le chantier qui doit permettre de rouvrir la circulation, la fameuse départementale 281, est donc suspendu. Le département de Loire-Atlantique vient de déposer plainte. L'interdiction de circuler devait être levée d'ici quelques jours. Après ces dégradations, il faudra donc encore patienter. Le Sénat a dit non à la renégociation des tarifs de rachat de l'électricité, produite entre autres par le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc. Tard mercredi soir, les élus ont rejeté l'amendement polémique déposé par le gouvernement. Voilà Loïc Cheney-Girard rassuré. Dans un courrier adressé hier au Premier ministre, le président de la région Bretagne s'inquiétait vivement de l'absence de concertation à ce sujet. Le Brest-Bretagne handball se construit un effectif taillé pour la Coupe d'Europe. Le club a annoncé ce jeudi le recrutement pour les trois prochaines saisons d'Isabelle Gulden, l'une des meilleures joueuses au monde tout simplement. La demi-centre suédoise de 28 ans va donc quitter les Roumaines de Bucharest, avec qui elle a remporté la Ligue des champions en 2016. GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID